Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans Playroom sur un nouvel épisode de Diablo 3, Reaper of Souls. Donc, nous allons rendre le premier fragment d'épée à Descartes Kane. Oh oui, c'est vrai, j'ai tout ça, ça a changé l'interface, non ? Non, en fait, non, ça n'a pas changé. Ok. Euh, donc, euh... Voilà un fragment d'épée. Elle était en la possession d'une sorcière et de ses disciples. Oncle Descartes, tu penses que c'est cette secte noire dont tu m'avais parlé ? Très bien vu, Léa. Tu as bien retenu mes leçons. Étranger, tout ça réveille-t-il tes souvenirs ? Je n'ai aucun souvenir d'une secte, mais je sens qu'une ombre plus noire encore se cache derrière. D'accord. Alors oui, plusieurs nouveautés, parce que là, on est en 2.2. quelque chose, sûrement. De toute façon, il suffit d'aller voir là-dedans, je crois. 2.2. On a enfin des nouvelles du 2.3, qui lui, va apporter beaucoup de nouveautés au jeu. Magda, leur dirigeante, a dit que le prochain fragment est tombé là où seuls les Anciens peuvent pénétrer. Ça me fait penser au Temple Englouti, à côté du bois putride. Tu m'en avais parlé, oncle Descartes. Exactement. Le Temple appartenait au Néphalème. Les Néphalèmes étaient des humains d'autrefois, dotés de pouvoirs formidables. D'après la légende, ils auraient livré une bataille terrible près du Temple, et leurs fantômes continuent à s'affronter. D'accord. J'imagine que c'est là qu'il faut aller. Allons-y. Donc, beaucoup de nouveautés, autant au niveau des commandes du gameplay, autant au niveau des nouveaux objets, autant au niveau de l'histoire, autant au niveau des actes en eux-mêmes. Vous verrez ça plus tard. Chant du malheur, c'est parti. Allons-y. C'est exactement comme à l'entraînement. Notre... comme à l'entraînement. Vouez-moi, nous ne sommes pas si différents. Moi aussi, j'ai un grand pouvoir enfoui en moi. La seule différence, c'est que... je ne sais pas le contrôler. C'est que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. J'espère ne pas avoir à le faire. Ce pouvoir est si grand que... Je ne sais pas. Il me fait peur. Et boum. Il fait longtemps qu'on n'a pas tombé un légendeur, chers amis. Wow, non. Il ne partira pas comme ça. Boum. Oula. Un lag. Merci. C'est parce qu'il a fait trop d'objets d'un seul coup, en fait. Avec le décès de l'autre, je ne sais pas. Alors. Crystal voilé. C'est parfait. Tout se passe bien. On est plutôt bon. Bête sauvage. Bonjour, la mienne. Le destin murmure votre mort. Alors, qui est-il par là ? Point de sauvegarde. Ah bah voilà, tant mieux. Bon, ce sera encore violent. Vous là, s'il vous plaît. Ils vont tuer mon ami. Bonjour. Des voleurs vont tuer mon ami si nous ne faisons rien. Aidez-moi à me libérer, vous verrez que je livrai. Cet homme est terriblement étrange. Pourquoi s'en prennent-il à votre ami ? Oh, ce n'est que la fille d'un fermier. Une certaine Sacha, dont j'ai récemment fait la connaissance. Elle possède une relique qui excite la convoitise de ses scélérats. D'accord. Des voleurs. Où est la relique ? Parle ! Je ne vous dirai jamais où elle est. Il y a un coffre là-bas. Bonjour. Relâchez cette femme. La relique lui appartient. Vous croyez vraiment aux salades de ce brigand ? Très bien, bande d'idiots. Vous allez y passer tous les deux. Mais non. Voilà, problème résolu. Alors. Votre boss. Tu ne vas pas nous échapper ce coup-là ! Le voilà. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. La guilde des voleurs va te retrouver. Oh, une masse légendaire. Alors là, je ne m'attendais surtout pas. Et il me semble que je ne l'avais pas en plus. J'ai un doute. Je ne l'avais pas. Je ne l'ai jamais vue. Une masse à une main, donc. Elle est sympathique. Elle est sympathique. Un détail près, c'est qu'elle n'a pas de slot. Elle n'a pas de slot. Avant, j'adorais voyager. Voir le monde. Ce que j'appelle un slot, c'est ça. Moi, j'ai voyagé toute ma vie. Et j'ai vu le monde changer. Oui. Ok, pourquoi pas. C'est plus pareil. Oh, vous n'avez pas idée. Voilà la relique, mon amour. Je l'ai cachée comme tu m'as dit. Père nous soupçonne de quelque chose, mais bientôt nous serons mariés et ça n'aura plus aucune importance. Ça ira vite maintenant, hein ? Plus vite que l'éclair, ma belle. Bientôt, nous mènerons une vie paisible, rythmée par le labours des champs et les braillements des mor... des bambins. Mais d'abord, je dois revendre la relique. Et pour ce faire, je dois prendre la route avec mon ami que voici. Vous voulez embrasser ma croisade ? C'est une voie très difficile. Oui, 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 on sait, le chemin est sommé d'embûches, tout ça, oui. On y va maintenant ? Allez, ouvre la porte. Mais, mais attendez. C'est un faux grossier ! Malédiction. J'aurais dû m'y attendre. Ça m'apprendra à voler la guilde des voleurs. Oui. Mais bon, peut-être est-ce mieux ainsi. Il semblerait qu'un peu d'aide ne vous ferait pas de mal. Et personnellement, je n'ai aucune envie de faire de vieux os ici. Eh bien, écoute, mon cher Brigand... Et votre promise dans tout ça ? Pardon ? Regardez-moi bien. Ai-je une tête à convoler ? Ah, au fait, je me présente. Lyndon, gentilhomme et aventurier. Parfait. Au revoir, Lyndon. Ce que les écrits disent d'Alaric et de son temple n'a rien d'encourageant. Tu dois être Alaric le Veilleur. Mon oncle m'a parlé de ta veille éternelle sur cet endroit maudit. Je pensais que ça n'était qu'une légende. Êtes-vous des Nephalèmes ? Non. Les Nephalèmes ont disparu depuis des siècles. Ah, c'est également une légende. Vous voudriez pénétrer dans le temple, mais seuls les Nephalèmes y sont admis. Si vous retrouvez les clés de nos autres tombeaux et les rapporter aux portes du temple, nous verrons qui vous êtes, ce que vous êtes. Parfait. Allons-y. Si je ne le laisse pas parler, c'est parce que je connais parfaitement le jeu, déjà, d'une. Et deuxièmement, parce que, eh bien... Ce bois est sinistre. Il n'est pas si important qu'il veut le faire. Et ancien. Bien plus ancien que moi. C'est dire pourtant à quel point... Ce sont les frères d'Alaric. Videz-le de son sang. What ? Ok, il y a des villes. Je doute que ça se termine aussi facilement. Une grande épreuve se présente à nous. Allez, je veux finir ça. Ce n'est pas prêt. Boum ! Boum ! Oncle Descartes les appelle. La mort est l'est. Soyez blâmé ! Repoussez-les ! Tu es mort. Alors... Soyez blâmé ! Voici le premier caveau ! Niveau des vaches n'existe pas. Un coffre ! Rien de bien génial. Si peu d'argent, d'ailleurs, que ça en devient blessant. Alors... Soyez blâmé ! Tremblez devant le Zakaroum ! Je manque de colère. Alors ? Pas encore. Et encore un légendaire. Bah c'est génial ! Bon, celle-là, je l'ai, je crois. Soyez blâmé ! Je n'ai pas assez de colère pour ça. Caldéum me manque. Cette ville en pastait la bière et les odeurs d'Alcouve. Peut-être, mais elle bouillonnait d'activités et de nouvelles idées. Il y avait toujours quelque chose d'intéressant à voir. Alors, play ! Épée légendaire à deux mains, d'accord. Tu es des monstres, toi, d'accord. Une explosion de fureux à des ménaires qui inflige un montant de dégâts de... Ouh ! Mais c'est craqué, ça ! C'est complètement craqué ! C'est complètement craqué ! Oui, c'est craqué. Alors là, là, il y a moyen de se... Il va falloir s'enseigner, chers amis. Hop ! Ce ne sera pas aussi efficace que mon blâme, mais ça peut être badass. Continuons. En tout cas, c'est une très belle épée. J'avais déjà le skin, je crois. Et je crois qu'elle n'avait pas cet effet-là... À l'époque où moi, je jouais. Cet effet ne me dit strictement rien, en fait. Non. Vous allez vous retenir de me pousser la moelle. Hop ! Niveau pièce, on augmente, c'est toujours bon. Hop ! À un événement. Allez-y, mes archers. Allez-y. Il y a un événement juste là. On va faire l'événement ici, avant de faire l'événement... De l'histoire, entre guillemets. Je me demande qui a tué tous ces soldats. Nous le saurons bientôt. Pierre commémorative. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as peut-être raison. Ce sont les archers qui font le boulot. Hop ! Deuxième série d'archers. À l'assaut de la colline, mes frères ! Ne la laissez pas à ces chiens ! Boum ! Boum ! Salut l'ami ! Un peu de patience. Ça tombe bien. Ma colère, ça me nuise. Tiens, bouffe mes archers. C'est puissant comme je peux sentir. On va chercher de s'en prendre à nous. Les deux camps de cette antique bataille se sont ligués contre nous. Leurs esprits ont été déchirés. Il ne leur reste plus la moindre trace de raison. Tout ce qu'ils voient à chacun de leur côté, c'est un ennemi. C'est pas presque ce qu'ils voyaient déjà à l'époque, vous me direz. Bon, voyons voir. C'est fantastique. Ça me rappelle quand j'étais petite et que je cherchais des reliques perdues avec oncle Descartes. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Il y en a un qui essaie de me faire croire ce que je l'ai trouvé. Flamé ! Génial, un petit... Un petit niveau de parombon. Je vois de ne pas où ça passe. Le face... Ah, un lag ! ... On a déjà eu un lag ! Il n'y avait pas comme ça avant, je n'ai jamais eu de lag. Enfin, il en a vu le moment où il y a eu l'art de l'expansion. On a dit qu'il n'y a pas besoin de les racheter les jeux pour les jeux. D'ailleurs en parlant d'expansion, Guild Wars 2 est une expansion, c'est un sujet lourd de conséquences. Ma colère s'aménuise. Il faut acheter le jeu pour pouvoir y jouer sans avoir d'achat supplémentaire à réaliser mensuellement, par conséquent, sachez aussi que pour l'expansion, vous payerez aussi en même temps, attention, c'est pas inclus dedans gratuitement, quand vous achetez l'expansion, vous achetez aussi le jeu de la colère, c'est-à-dire que pour les nouveaux joueurs, vous aurez à ce qu'à acheter l'expansion pour pouvoir jouer au jeu complet, cependant pour ceux qui jouent déjà au jeu, Si vous souhaitez acheter l'expansion, vous êtes obligé de racheter une copie du jeu, qui est inclue dans le prix de l'expansion, c'est-à-dire que moi, pour 45€, je me retrouve avec une extension qui coûte 45€, et dans ces 45€, imaginons, j'ai à peu près 20€, à mon avis, de jeu original que j'ai déjà. Donc voilà, voilà où l'on en est actuellement, chers amis, on vous force à rater un jeu, donc j'espère que ArenaNet reverra sa copie, je crois que ça va être extrêmement intelligent que ça part, tout le monde avait l'impression déjà de faire des lives dessus, etc, etc, forcément qu'on m'a connu sur la bonne meilleure qualité, et croyez-moi, je me bats pour qu'elle le soit, mais là, déjà, c'est une grosse déception, pour moi. Nous étions tellement sûrs de déjouer tous les pièges dressés par les anciens contre les pilleurs de tombes, mais les cadavres de mes camarades sont là pour témoigner de la folie de notre arrogance, je vais bientôt les rejoindre, notre avidité aurait été notre perte. C'est beau. Quand tout ça sera fini, je pourrais ouvrir ma petite auberge à moi, quelque part, si je suis toujours en vie. Ce serait une vie tranquille. Eh bien, si vous cherchez du travail un jour, je vous accorderai un entretien. Oh, c'est sympa. J'ai déjà répondu à un autre appel, mais je vous remercie pour votre offre. Alors. Là, il y a un gobelin. Boum, le gobelin. Oh, pas de légendaire, mais vilain gobelin, vilain. Voilà. Hop, bing. Je suis un peu déçu, parce qu'on n'est pas tombé sur beaucoup de zones et de... On a eu quelques légendaires, ça c'est cool, mais c'est pas vraiment du tout... C'est toujours un plus, mais bon, c'est aussi marrant au niveau des jaunes, il y a moyen de rendre le jeu vraiment difficile avec ce genre d'ennemis, et malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. J'aurais vraiment dû passer en T3, malheureusement, je ne peux pas augmenter le niveau de difficulté, chers amis, je suis désolé. Hop. Bon, témoin placé sur un piédestal. Allons voir ça. Pourquoi tu te bloques comme un as ? Ah mince, j'ai oublié de le placer. Bon, c'est là. Ok. Boum. Voilà, le premier. Boum. Et voilà le deuxième. Le temple vous est ouvert. Merci. Entrez, et terrassez-en les gardiens. Ils sont mes frères, mais ils vous voueront à la mort si vous pénétrez à l'intérieur. Tant mieux. Manger. Alors si je n'ai pas de sortes. Personne n'a le droit de pénétrer dans le sanctuaire. Hop. Levez-vous, mes frères. Voilà. Au combat. Prêt. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut pour les défoncer aussi rapidement. Je n'ai pas assez de colère pour ça. Ce n'est pas prêt. Et de un. Il n'y a pas qu'il y a des réconforts. Ah oui, non, il n'y en a qu'un. Voilà. Bon. Alaric. Votre puissance égale celle de nos plus grands champions. De quelle lignée pensez-vous être ? Quand on tue par là ? Vous pénétrez maintenant dans le sein des seins. L'épée. Ce noble héros. Qui s'est frayé un chemin jusqu'ici pour n'y trouver que la mort. J'admire votre persévérance. Et qui est cette fille avec vous ? C'est la fille d'Adriah. Il y a un pouvoir en elle. Eh ouais. Mais peu importe. Ta mère ne tardera pas. Pas à te rejoindre dans la tombe, ma petite. Le fragment est à moi. Inondez le temple de leur sang ! Trop tard. Ils sont déjà tous morts. Qu'est-ce qu'elle voulait dire au sujet de ma mère ? Est-ce qu'elle serait vivante après tant d'années ? Apparemment. L'avenir nous le dira. Ce combat était trop facile. Elle joue avec nous. Il faut aller retrouver oncle Descartes tout de suite. C'est parti, alors. Je retourne en ville. Je retourne en ville. Hop, les. Point de sauvegarde. Et les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager. Vous abonner, rejoindre le groupe Team Joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à commenter dans cette vidéo au sujet de l'histoire, au sujet des mises à jour, au sujet de Guild Wars 2. N'hésitez pas à poser des questions au niveau des lives si vous voulez plus d'informations. Moi, je serais ravi de pouvoir vous en donner. N'hésitez pas à partager la vidéo et à tout simplement vous abonner. C'est un excellent moyen que vous avez pour me faire connaître les amis. Je vous en remercie. Je vous rappelle que cette chaîne, grâce à vous, atteint les 1300 abonnés et finance un serveur Starbound public. Vous pourrez trouver le lien dans l'adresse IP dans la description de l'épisode et sur l'accueil du groupe Steam. Voilà, donc les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501